Professeur Hichem Salawachi, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler bien sûr de la recherche, de son importance aujourd'hui, de son apport dans le développement économique par rapport à toutes les actions qui sont engagées. Comment à l'avenir valoriser les produits de la recherche scientifique ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'entreprise s'approprie réellement les produits de la recherche puisque c'est l'aspect qui avait été par le passé déploré par le professeur Hafidh Aura qui est le directeur général de la recherche scientifique. M. Salawachi ? Dans le plan stratégique du secteur, donc dans le nouveau plan stratégique qui est axé sur une gouvernance participative de tous les acteurs et tous les éléments qui sont, que regorgent le secteur de la recherche scientifique ainsi que de l'enseignement supérieur, le plan stratégique a mis en place des mécanismes qui permettent dans l'avenir de valoriser nos prototypes et nos produits issus de la recherche à travers une segmentation de ces produits issus de la recherche par secteur d'activité. Et c'est pour cela, donc, la Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique a répertorié 433 prototypes issus de la recherche dont nous avons mis en place un dispositif de segmentation donc de tous ces prototypes à travers une répartition économique axé sur les secteurs d'activité tels que l'industrie, la santé, l'agriculture. Secondo, c'est que si vous avez remarqué dans ce plan stratégique que plusieurs partenariats ont été mis en place par des consortiums et je réitère le consortium qui a été mis surtout dans la période de lutte contre la COVID entre notre secteur et le secteur de l'industrie, plus précisément entre la Direction générale de la recherche scientifique et le développement technologique et le GACU ce qui a emmené à valoriser quelques prototypes dans le secteur industriel. D'autres éléments que je pourrais vous donner, c'est une stratégie qui est basée sur l'excellence. C'est pour cela, donc, qu'il y a un nouveau décret en 2019 qui a été régi par le secteur et qui promouvoit les laboratoires d'excellence qui ont comme but de faire valoir toutes nos compétences au niveau national qui peuvent donc servir les autres secteurs d'un point de vue de stratégie nationale et non pas uniquement sectorielle. Mais quand vous parlez aujourd'hui de 433 prototypes développés aujourd'hui, les produits de la recherche scientifique, mais de façon concrète, est-ce que ces prototypes sont appropriés aujourd'hui par l'entreprise ou alors ça demeure le point de façon concrète et objective ? Je vous remercie pour cette question. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, tous les produits qui ont été issus du programme national de recherche ou bien du PNR, ou bien de ce qu'ont développé nos chercheurs au niveau des centres de recherche, au niveau des laboratoires de recherche, ils n'ont pas été développés au stade industriel. Donc ils sont restés au niveau à l'échelle laboratoire. Le modèle que nous avons maintenant entrepris, qui est basé sur une stratégie offensive et le partenariat, a mis en place pour la première fois 4 prototypes de l'université de Bel-Abbès qui ont été développés par un laboratoire d'électronique et d'électrotechnique et qui ont émergé du laboratoire vers une filière du groupe ELEC El-Jazair et qui sont en phase d'industrialisation et qui sont même commercialisés par cette filiale. Même encore plus, cette industrie a réfléchi à mettre en place un cadre de certification afin de les exporter. Cela démontre quoi ? Cela démontre qu'il y a du potentiel scientifique au niveau de notre université, au niveau de nos centres de recherche qui peuvent être exploités. Mais cette appropriation va permettre de booster, de valoriser le produit Made in Algeria, ne pas rester des importateurs nets de tout ce qui peut être utilisé dans le domaine aussi bien médical, industriel qu'aussi agricole ? Très bien. L'idée la plus importante maintenant, c'est comment savoir investir dans le domaine de l'économie de la connaissance. C'est pour cela, dans le plan stratégique aussi, nous avons mis en place la stratégie de lancer les incubateurs. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Cela permet de répertorier les compétences du personnel chercheur ainsi que des étudiants, des doctorants. Et par une tout petite expérience, comme je suis membre qui représente notre ministre dans le comité national de labellisation des start-up, et les travaux de ce comité ont été lancés, nous avons remarqué que la majorité des projets innovants ou des start-up qui ont été valorisés sont ici de l'université. Donc majoritairement, ce sont des universitaires à un taux très élevé. Cela concrétise quoi ? Que nous devrions s'approprier à mettre cette vision stratégique qui est axée sur le développement technologique et sur la recherche appliquée. Malgré que nous avons atteint des seuils critiques au niveau de la recherche académique, depuis 1962 jusqu'à maintenant, nous avons plus de 82 publications qui sont publiées dans les grandes bases de données comme le Web of Science ou Elsevier. Mais la problématique actuelle, c'est de comment transférer la valeur scientifique en une valeur marchande et économique. Alors les laboratoires de recherche sont fortement impliqués pendant la période du Covid. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez maintenir la même dynamique puisque vous avez participé fortement à développer des produits de lutte contre, bien sûr, cette pandémie mondiale ? Très bien. Notre secteur a répondu favorablement dès le départ par un appel à compétences qu'annonçait la Direction générale de la recherche scientifique et le développement technologique en coopération avec ces agences thématiques de recherche, avec la TRST et la TRSS. Et nous avons dressé récemment, dans la réunion du comité sectoriel permanent, dans la conférence des EPST, un rapport. Et ce rapport-là a été validé comme un rapport très acceptable et honorable. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont très intéressants. Donc nous avons 11 laboratoires qui ont participé dès le départ. Où il y avait le début de la propagation de cette pandémie, qui ont participé en collaboration avec l'Institut Pasteur dans l'opération de dépistage. Je donne juste un chiffre. Le CRPT, par exemple, lui seul a fait 45 000 tests. Il y a des applications basées sur l'intelligence artificielle qui sont mises dans les applications Android et tout, comme la COVID Fight, qui permet de détecter des passages de contagion de cette pandémie. Et d'autres réalisations, comme l'industrialisation de quatre dispositifs basés sur la production de l'ozone pour désinfecter les espaces. Ce qui est très, très important et à retenir, c'est que nous avons spécifié dans cet appel la fabrication de respirateurs artificiels. Nos chercheurs au niveau de l'Université de Béjaïa et de Borge ont finalisé la fabrication de respirateurs artificiels. Mais la problématique ou le problème que nous avons trouvé dans notre chemin, c'est que nous n'avons pas trouvé une instance qui peut homologuer le respirateur artificiel en Algérie. Le rôle du chercheur s'arrête dans la fabrication, dans la conception, dans le savoir-faire. Dans les produits, découvertes de des produits. Mais pour aller à le maître, ou bien de le certifier, c'est le rôle d'autres acteurs. Et je pense que maintenant, il y a l'aménement d'une nouvelle commission nationale d'homologation des produits qui seront mis dans le cadre du secteur de la santé et pharmaceutique. Et nous allons donc candidater à ce que notre prototype soit valorisé et soit donc homologué. Et cela démontre que nous avons du potentiel, qu'il y a du savoir-faire en Algérie. Et bien sûr, le but, c'est de le commercialiser également. Mais quand vous parlez aujourd'hui des 11 laboratoires fortement impliqués dans la lutte contre le Covid, qui ont permis un peu de découvrir, ou de découvrir bien sûr des produits qui permettent de lutter contre bien sûr cette pandémie à travers plusieurs produits qui ont été mis à la disposition bien sûr de toutes les institutions, y compris l'université. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir valoriser encore davantage ces laboratoires pour aller vers des recherches beaucoup plus fines ? Par exemple, éventuellement, un vaccin contre le Covid. Est-ce qu'on peut le faire ? Ou on pourrait le faire à l'avenir ? Pour un juré, concernant l'accompagnement de la rentrée universitaire, seul le CRABS a mis 58 000 litres distribués sur les 109 établissements universitaires. Concernant votre question sur le vaccin, selon les spécialistes et praticiens en sciences médicales ou bien biotechnologiques ou biologistes, pour avoir un vaccin, pour pouvoir fabriquer un vaccin, il nous faut un laboratoire de type P4. Et nous devrions donc investir à l'avenir, surtout qu'il y ait l'aménement de l'Agence nationale de la santé pour avoir une vision stratégique qui rentre dans le cadre de la sécurité de la santé. Travailler ensemble. Qui est un objectif tracé par le gouvernement. Je pense que nous avons des compétences intellectuelles et scientifiques qui peuvent, à l'avenir, si on leur donne les moyens de coopération surtout nationale et internationale, qui peuvent réaliser plusieurs bonnes choses sur le cadre scientifique. Dans l'étape actuelle, ce n'est pas possible parce que nous ne disposons pas de ce laboratoire, un P4. C'est une question qui relève, écoutez bien, madame, du secteur de la santé publique. Je parle de la recherche. Est-ce qu'on peut développer la recherche pour la découverte du vaccin ? Il y a plusieurs publications qui démontrent que nous avons du potentiel. Mais par contre, je vous ai dit que pour fabriquer un vaccin, il nous faut un investissement. Énorme. Pour avoir... Même les Français ont déclaré forfait parce qu'ils ne peuvent pas découvrir le vaccin contre le Covid. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir que par rapport à ces pandémies, par rapport à ce qui nous entoure, on pourrait développer davantage encore la recherche et les produits de la recherche dans tous les domaines puisque ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup, bien sûr, de travaux qui ont été réalisés, que ce soit dans le domaine technologie industrielle et matériaux, bien sûr, l'agriculture, pêche et l'aquaculture, sécurité alimentaire, les technologies de l'information et de la communication qui sont devenues les enjeux de l'avenir, l'énergie et les énergies renouvelables puisqu'ils relèvent de la sécurité énergétique du pays, la santé, les sciences sociales, la biotechnologie, l'habitat, la construction. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir dans tous les segments d'activité. Oui, d'ailleurs, ces segments-là relèvent de la nature des prototypes, des 433 prototypes que nous avons segmentés par secteur d'activité. Le plan est le suivant. Donc, le secteur, dans sa nouvelle vision, a mis en place cette année une chose qui est très importante et ne pas à négliger et à prendre en évidence. C'est la publication de 4 livres blancs en recherche et innovation dans le secteur de les technologies de l'information et de la communication. Donc, nous avons deux livres blancs sur la microélectronique et un livre blanc sur l'intelligence artificielle, un livre blanc sur la sécurité alimentaire et un livre blanc en recherche et innovation sur la transition et la sécurité énergétique. Du point de vue théorique ? Ce n'est pas uniquement théorique parce que nous avons associé tous les acteurs partie prenante dans ce livre blanc. L'idée est de valoriser, de donner tout le potentiel que notre secteur regorge en matière de laboratoires de recherche, de centres de recherche, des projets qui ont été développés. Et la chose la plus importante, c'est la richesse humaine dans ces secteurs-là, ce qui nous peut donc mener vers une politique de sélection de chercheurs par des réseaux thématiques qui auront un rôle à jouer sur l'aspect du développement technologique et la réalité. Mais pour développer la recherche, il faut du financement. Oui. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent puisqu'aujourd'hui, on est en train de voir la bataille entre les différents laboratoires pour découvrir le vaccin anti-Covid. On parle de milliards et de milliards de dollars qui ont été investis par les gouvernements pour aller vers la découverte de ce vaccin. C'est la course vers le vaccin. On parle de pratiquement de 770 milliards de dollars qui ont été investis dans des délais très brefs pour découvrir ce vaccin. Il faut de l'argent aujourd'hui puisque nous savons que même, par exemple, le Fonds national de la recherche, le montant consommé est plafonné. Il ne doit pas excéder. Aujourd'hui, il est 25%. Avec 25%, vous ne pouvez rien faire pratiquement. Bon. Même le professeur Hafid Awra, il a déploré. C'est pour cela. Dans la nouvelle stratégie de notre secteur, nous avons opté pour un financement par objectif. Et seconde, nous avons choisi de faire une politique de choix d'excellence. Et pour cela, il y a de l'émergence de laboratoires d'excellence. Concernant le plafonnement, notre secteur fait partie du pays. et nous savons très bien la traversée économique du pays, ce qui nous a mené au niveau gouvernemental et national de rationaliser les dépenses. Même au moment de l'embellie, on ne dépensait pas beaucoup pour la recherche. Mais par contre, nous étions entrepreneurs et nous avons réservé une oeuvre lampe pour lutter contre la COVID. Et ce financement-là, il est très, je dirais, diversifié entre le financement des équipements, les dotations des équipements de recherche, les laboratoires de recherche, le financement pour le dépôt, le enregistrement des brevets, des projets prochainement des programmes nationaux de recherche qui concordent avec la stratégie du gouvernement qui est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la transition à la sécurité énergétique. Alors, professeur Hichem Sofiane Salawadji, moi, je voudrais revenir avec vous sur les aspects dont on a parlé. La recherche, c'est l'argent, puisqu'on veut développer aujourd'hui la recherche, valoriser les produits de la recherche. Il faut mettre les moyens nécessaires pour pouvoir justement financer les produits de la recherche et les laboratoires existants actuellement qui ont un fort potentiel et bien sûr, reprendre ces produits ou ces prototypes de la recherche par bien sûr le secteur économique, à savoir le secteur notamment industriel. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, ce qui est une réalité qui est incontournable dans notre pays, c'est que vous avez pratiquement le budget de la recherche et développement, il est actuellement moins de 0,1% du PIB. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui accorder une importance particulière à ce secteur vital ? Au même titre que celui de l'énergie puisque c'est la ressource humaine qui développe aujourd'hui le développement. Je dirais pour augmenter le budget de la recherche et développement ou les dépenses R&D du PIB, il faut qu'il soit mis en place une politique de recherche et développement intersectorielle. Donc c'est un chiffre que nous partageons avec le secteur des start-up. Donc au niveau national, le chiffre est à 0,1%. Si on comptabilise les salaires et le budget du FNR ventilé sur les projets de recherche et tout, on atteint les 0,63%. Comparativement avec les pays émergents et développés, comme la Corée par exemple du Sud, elle est à 4,6%. Je dirais le Japon, il est à 3,8%. La France à 2%. La France allait à 2 et quelques pourcents. Donc si... Et ceci donc relève d'une vision stratégique de la recherche qui doit être vue d'une vision intersectorielle et non pas uniquement sectorielle. Un deuxième point, c'est de mettre en place la réflexion de la R&D en entreprise. Ce qui est une chose qui relève comme le maillon faible en Algérie et des entreprises industrielles que soient publiques ou privées. Donc peu d'entreprises adoptent une stratégie de R&D dans leur management stratégique. Et c'est pour cela que nous avons proposé des mécanismes comme la recherche, le développement des projets intersectoriels tels que les réseaux thématiques de recherche, tels que les projets impact socio-économique comme les projets thématiques et aussi ce qui est important c'est d'adopter dans le futur un statut de chercheur en entreprise. Le statut de chercheur en entreprise on va l'aborder dans un moment mais par rapport à cette question de financement pour soutenir cette recherche est-ce qu'il faut prendre conscience du point de vue politique de l'importance stratégique de la recherche dans l'entreprise ? Je dirais si maintenant nous avons un ministère délégué auprès du premier ministère qui est chargé des start-up et de l'économie de connaissance déjà on parle d'économie de connaissance cela veut dire que nous devrions investir dans la matière grise que nous disposons ici en Algérie pour éviter qu'elle ne parte à l'étranger aussi je relève par exemple que nous avons enregistré quelques bonnes performances 15 chercheurs au niveau national qui sont établis ici en Algérie se sont classés dans le top 15 des 2000 meilleurs chercheurs selon le classement de l'université de Stanford cela veut dire qu'il y a des chercheurs qui ont un potentiel certes donc le monde peut-être économique regarde cela comme des connaissances uniquement théoriques mais une synergie une collaboration entre les secteurs comme vous l'avez si bien cité tout à l'heure avec tous les autres secteurs l'agronomie l'industrie la communication le commerce pourra donner des résultats sur le terrain la preuve qu'on peut prendre comme modèle les résultats enregistrés par la COVID nous avons enregistré premièrement un bon je dirais une augmentation une croissance importante en matière de produits valorisés donc nous avons eu la meilleure croissance de 2019 à 2020 pendant les 10 dernières années donc on a fait un bon de 2 à 3 produits valorisables par an et qui sont généralement versés dans le secteur des services ou bien dans le commerce ou dans le pas uniquement dans l'industrie mais cette année donc nous avons pu valoriser 20 prototypes donc 4 sont industrialisés ça c'est très très important et à retenir et prendre conscience de cette réalisation donc il y a un chercheur de l'université de la base avec son équipe comme je vous ai dit tout à l'heure a pu industrialiser ces prototypes mais quand vous parlez de la valorisation des produits de la recherche qui doivent être repris aujourd'hui par exemple par l'entreprise est-ce qu'il faut commencer par le commencement susciter d'abord l'intérêt des grandes entreprises qui sont aussi à la fois de grands importateurs si on prend ensemble Sonnelgaz et Sonatra qui a quelques années on avait donné quand même le chiffre équivalent de 4% de produits importés dans le domaine de la sous-traitance alors qu'ils pourraient valoriser par exemple les produits issus de la recherche au niveau de leur entreprise par la récupération de ces produits ça va réduire aussi la facture d'importation qui a explosé qui est en train d'exploser Je dirais que le facteur humain est un facteur d'avantages comparatifs qu'on doit exploiter comme je vous ai dit tous les chiffres que nous avons au niveau de notre secteur en matière de potentiel scientifique humain dans différents secteurs il reste à l'entreprise de prendre des choix stratégiques n'oublions pas que l'entreprise est une entreprise à vocation économique il y a un conseil d'administration donc il y a un top management qui opte ou bien pour investir dans la R&D ou bien de ne pas investir le choix maintenant est clair c'est que si nous avons un savoir-faire ici en Algérie il faut l'exploiter il faut aller vers des partenariats stratégiques il faut aller vers des partenariats stratégiques comme on le fait maintenant à la recherche comme ça se fait dans tous les pays du monde nous sommes opportunistes dans le bon sens dans le cadre de chercher des définancements à l'étranger comme des coopérations à l'international donc nous sommes dans plusieurs programmes qui à la fois permet de décapiter des financements de l'autre rive et aussi de permettre un transfert technologique mais la chose la plus importante c'est d'avoir un statut de chercheur en entreprise nous avons donc fait une recherche et répertorié 180 chercheurs au niveau des entreprises algériennes et quand on parle de chercheurs donc c'est pas des chercheurs qui ont un statut donc de docteur en entreprise ou autre c'est des ingénieurs qui sont dans la fabrication et qui sont dans le processus de fabrication mais qui ne devraient pas être aussi affiliés à la fonction publique parce que ce sont des salaires dérisoires et c'est ce qui va un peu les pousser à partir à l'étranger développer leurs produits de recherche à l'étranger si vous permettez madame ce qui mène à revoir et repenser le statut du chercheur qui est donc de 2008 à maintenant presque 13 ans il n'a pas été revu et si vous avez vu donc le projet de loi d'orientation même de notre secteur donc l'université doit s'adapter par rapport à la donne de son environnement et l'autonomie de l'université l'autonomie des centres de recherche n'est pas écartée cela veut dire que nous devrions aller vers un aspect qui permet de libérer le métier de la recherche en Algérie pourquoi ne pas créer un statut type qui permet à la fois aux chercheurs de jouir certes du statut d'un fonctionnaire mais qui ne jouit pas d'un statut de commerçant c'est la chose antagonique qui existe dans le terrain mais son environnement bénéficiera de sa compétence initiale dans son domaine mais pour être concret est-ce qu'il faudrait commencer par les grandes entreprises pour valoriser les produits de la recherche puisque vous intervenez dans le domaine par exemple de l'énergie par exemple des énergies renouvelables est-ce que ces grandes entreprises devraient s'approprier le Made in Algérie c'est important aujourd'hui pour exister ça réduirait la facture d'importation nous importons tout pratiquement dans le domaine de la recherche et les équipements notre secteur a mis en place des mécanismes pour pouvoir bénéficier exploiter le potentiel même équipement maintenant dans le nouveau décret des laboratoires nous avons le cadre d'un laboratoire mixte donc un laboratoire mixte permet des cadres ingénieurs de d'autres secteurs dont les entreprises de participer à développer des problématiques que rencontre l'entreprise dans le commerce international par exemple je vous cite que nous avons participé dans leur stratégie nationale d'exportation dans le commerce aussi nous avons donc offert au secteur du commerce tous les laboratoires de nos centres de recherche dans le cadre de l'inspection et de l'analyse mais cela reste assez donc peut-être à repenser dans le cadre de motivationnel du chercheur parce que le chercheur qu'est-ce qu'il cherche en réalité c'est d'avoir plus de motivation pécuniaire et la réglementation avec une réflexion farouche et rigoureuse pourra donner un sort assez positif pour l'avenir du chercheur en Algérie surtout dans le cadre de la vision de transférer ou transformer la valeur scientifique en valeur marchande et économique et malheureusement le secteur de la recherche est aussi conditionné par certaines règles économiques comme par exemple le code des marchés publics je voudrais revenir avec vous bien sûr sur certains aspects nous avons vu par exemple pendant cette période de Covid beaucoup de produits de recherche ont été bien sûr mis à contribution pour lutter contre le phénomène du Covid bien sûr il y a eu une enveloppe un peu minime qui a été dégagée pour ces secteurs on le sait c'est 300 millions de dinars comparativement à certains pays qui ont mis beaucoup plus de financement est-ce qu'aujourd'hui avec l'agence sanitaire il va falloir un peu travailler étroitement pour valoriser les produits de recherche puisque vous parlez des respirateurs artificiels qui ont été découverts par les chercheurs algériens on est en train de les importer et supplier pour les avoir à l'éternational très bien d'abord le premier responsable de cette agence provient du monde de la recherche donc c'est un directeur de recherche qui est connu dans son domaine dans le domaine des sciences médicales je dirais qu'une réflexion intersectoriale doit être suivie pourquoi ? parce que nous sommes déjà précurseurs nous avons mis en place un consortium avec l'industrie comme je vous ai dit tout à l'heure lors d'une coopération entre la DGRS DT et l'EGACU qui a superbement bien fonctionné et qui nous sommes très contents de cette coopération que nous devrions multiplier à l'avenir dans le cadre du secteur donc de la santé la COVID devrait être une leçon à ne pas négliger dans l'avenir pour les générations à l'avenir surtout qu'il y a un slogan de notre gouvernement qui parle du sustainable development donc du développement durable nous devrions profiter de ce potentiel plus d'un million six cents d'étudiants au niveau national presque 1500 et quelques laboratoires de recherche 38 centres de recherche tous secteurs confondus nous avons des chercheurs imminents qui sont classés dans le top classement de plusieurs universités le classement de l'université de Bel-Abbès cette année donc a été très honorifique qu'il a atteint un classement important dans le top 300 et top 400 dans le prestigieux classement de Shanghai cela veut dire qu'il ne faut pas rester dans cette optique de dire que c'est des académiciens ils ne savent peut-être qu'uniquement de publier ou faire des articles mais ils ont des compétences et un savoir-faire ils l'ont prouvé pendant la COVID alors vous avez des questions très intéressantes des auditeurs ce matin comment situez-vous la numérisation dans le secteur de l'agriculture en Algérie puisque dans les pays avancés on parle désormais de champs connectés et de fermes intelligences est-ce qu'on peut est-ce qu'on est en retard dans ce volet qui se conjugue également avec la robotisation puisque vous parlez de l'intelligence artificielle d'autant plus que l'Algérie dispose de ses propres satellites géostationnaires qui peuvent renseigner sur des données techniques comme par exemple la spécificité des terres et les capacités de productivité oui cher auditeur je vous réponds donc nous avons comme je vous ai dit nous avons segmenté nos prototypes de recherche par secteur d'activité tous les prototypes issus donc qui sont donc à cibler vers le secteur de l'agriculture ont été communiqués le mois passé à la direction chargée de la recherche au niveau du secteur de l'agriculture pour les valoriser nous avons plusieurs prototypes numérisables qui peuvent être très bien exploités comme nous le faisons d'ailleurs dans notre secteur vous avez vu donc la rentrée universitaire comme a été fait cette année par un encadrement numérisé des inscriptions des étudiants aussi nous avons développé plusieurs plateformes comme la Covid Fight pour la lutte contre la Covid nous avons développé une application qui s'appelle IptiCard qui donne l'opportunité au monde au secteur socio-économique ainsi qu'aux doctorants et à nos étudiants de bénéficier de toutes les plateformes au niveau national pour faire leurs recherches et nous avons donc développé ça va être remis très incessamment dans notre site une plateforme qui relève de l'innovation une plateforme donc numérique de tout du suivi du management des brevets en Algérie alors quand vous parlez aujourd'hui de statut de chercheur en entreprise est-ce qu'il faut falloir aussi aller vers le changement de mentalité au niveau de management de ces entreprises puisque parfois on va vers la facilité on préfère l'importation à la valorisation de la recherche en milieu d'entreprise professeur Hichem Salawanchi c'est le cas actuellement écoutez donc c'est une problématique à la fois donc je dirais juridique et économique le statut de l'université ou le statut du chercheur du centre de recherche prévoit qu'on peut donc créer des filiales donc il y a de la filialisation nous avons quelques filiales de type SAR ou SPA dans notre secteur qui font de la R&D qui donnent en quelque sorte l'occasion pour le chercheur de pratiquer et d'exploiter ses connaissances dans le marché et bien sûr de bénéficier d'un rapport pécunier et financier mais cela reste donc à avoir et à développer de mettre sur la table un programme et un plan qui permet aux chercheurs ou bien aux métiers de chercheurs d'être plus libérés et de donner une autonomie aux chercheurs cela se fait dans plusieurs pays dans le monde un chercheur ce n'est pas un administrateur un chercheur peut veiller jusqu'à 4h du matin pour développer des solutions et la matinée venir à 10h donc c'est ça il faut avoir une réflexion ce n'est pas un fonctionnaire c'est pas un fonctionnaire réglementairement c'est un fonctionnaire mais sur le plan de son activité c'est un chercheur c'est le même principe qu'un journaliste alors pour investir l'économie de la connaissance il est impératif aujourd'hui de décréter une loi qui interdit l'exportation de produits bruts et mettre en place des lois de transformation avant toute exportation rentier ou primitif il faut des lois il faut impérativement des lois écoutez bien dire comme ça interdire madame je dirais qu'en économie en commerce on ne peut pas parler d'interdiction parce que d'abord notre modèle économique est un modèle d'économie rentière sur le plan exportation on est dans un cadre d'économie de commerce il est donc impératif le commerce voudrait aussi qu'on gagne puisque même vous avez le ministre de l'énergie qui déplore le fait qu'on exporte le produit brut pour l'importer transformer pour répondre à cette question il est important d'identifier notre potentiel qui permettra de créer un avantage concurrentiel qui favorisera l'exportation et réduire la facture d'importation dont nous avons plusieurs domaines qu'on peut être leader dans la région et dans notre continent alors vous êtes jeune jeune chercheur aujourd'hui c'est votre première intervention dans l'invité de la rédaction pour être concrète aujourd'hui pour valoriser les produits de la recherche est-ce qu'il faut une loi pour accorder la préférence nationale aux produits algériens d'abord il faut d'abord pour valoriser le produit de la recherche faire un aspect regardant sur une politique nationale d'innovation pourquoi parce que nous nous avons quelques brevets mais ces brevets là ne sont pas exploités dans le marché secondo ce qui est regrettable ce qui est très important c'est de regarder la chevée ouvrière de la recherche qui sont les ingénieurs qui sont dans les centres de recherche vous savez très bien dont on ne forme plus depuis quelques jours un chercheur a des idées et tout mais celui qui touche à la machine et celui qui développe c'est les ingénieurs et les techniciens supérieurs de nos ordres de recherche et de nos entreprises et troisièmement la chose qui est très importante c'est de mettre un statut de chercheur en entreprise vous allez voir que ça va donner beaucoup de bien à la santé de l'entreprise algérienne mais il faut des lois pour forcer un peu les entreprises à aller vers le domaine de la recherche autre question de l'auditeur aujourd'hui valoriser les produits de la recherche il faut commencer par le commencement valoriser le chercheur valoriser le chercheur oui c'est permettre des mécanismes nous avons donc par la DGRSDT donc notre secteur a mis des mécanismes de valoriser tout chercheur dans son laboratoire qui publie dans les grandes bases données comme le Bob of Science ou celui qui fait un dépôt de brevets que ce soit PCT ou un brevet national donc c'est une valorisation qui est octroyée au laboratoire qui a atteint les 5 millions de dinars alors autre question de l'auditeur qui vous dit à un moment donné vous avez déclaré dans un autre plateau qu'il était impossible de découvrir un vaccin en Algérie pourtant vous dites il y a le potentiel j'ai pas dit sur le plan théorique comme il le dit c'était impossible mais j'ai répondu comme aujourd'hui et j'ai dit que pour avoir et fabriquer un vaccin il nous faut un laboratoire de type P4 Professeur Hichem Sofian Salawanchi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci